allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans mon hospital et vous êtes la chaîne en deux mais sur le russon 225 voilà donc je vous présente l'université d'auburn voilà qui a ouvert sa bourse et j'aimerais vraiment que vous postulez à cette université vous postez à cette bourse parce que c'est l'université qui rigorent aussi plusieurs étudiants étrangers voilà et qui accepte beaucoup d'étudiants étrangers et en plus l'université n'est pas assez cher que ça mais en ce qui concerne cette université là si vous avez une bourse vous allez être vraiment très à l'aise et être prêt pour la compétition c'est à dire être prêt pour étudier voilà donc ça vous ça me ferait vraiment plaisir de vous aider à pouvoir les postuler donc je vous montre ici par exemple comme ça ici c'est une baisse d'auburn et vous devez postuler et lorsque vous postulez par exemple comme ça vous allez créer votre compte comme ça et vous allez chercher l'admission et lorsque vous allez créer votre compte c'est un peu comme l'université laval ils vont vous donner un account ils vont donner une boîte mail et tout ça et lorsque vous avez cette boîte mail sur le site par exemple si par exemple vous avez l'admission directement les dates de bourse vont vont s'allonger directement dans cette boîte là et vous allez les postuler à tous ces bourses vous comprenez voilà donc ça c'est là forcément pour les étudiants qui sont admis qui ont été acceptés pour l'admission donc votre dossier doit être vraiment complet votre dossier doit vraiment hyper hyper complet on va essayer de voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler et aussi essayer de vous montrer un peu comment est ce que vous devez postuler et aussi vous montrer les dates pour pouvoir postuler donc ici demande info si vous voulez demander pendant des infos que si vous avez des soucis et que vous ne savez pas comment faire vous pouvez remplir ces formulaires là et puis vous leur envoyer ils vont essayer de vous répondre voilà et ici comme ça c'est comme un style aussi d'admission vous comprenez il vous enregistre directement il vous avoir des messages ils vont ils vous suivent de près que si vous enregistrez voilà même si votre question n'est pas portée sur l'admission ok donc je vais pas m'attacher dessus donc ce qu'on a fait c'est quoi c'est essayer d'appliquer mais avant d'appliquer je vais essayer de vous montrer un peu quelles sont les dates qu'il faut détenir qu'elle soit date de bourse comme ça vous allez mieux comprendre ce que je dis donc dans un premier temps qu'est ce qu'on fait dans un premier temps on s'enregistre sur le site et on obtient pour chercher une application et une admission et lorsque vous avez l'admission les bousses les dates de bourse ou bien les noms des bousses puisqu'il ya plusieurs bousses dans cette université là voilà il ya bousses des silences d'affaires d il ya plusieurs bousses ils vont essayer de vous envoyer tous ces bousses dans votre boîte et vous allez les postuler donc c'est pas un problème ne vous fatiguez pas à aller chercher voilà donc si c'est que si vous ici par exemple vous voyez il ya plusieurs types de bousses voilà donc ici liste de contrôle de bousses bousses de d'études du premier cycle pour ceux qui viennent d'entrer aux les bousses les bousses des étudiants qui rentrent maintenant après ça il ya les bousses du supérieur il ya les frais de scolarité pour ceux qui vont pas voir les bousses je vais vous montrer comment est-ce que vous allez calculer votre frère de scolarité et tout ça donc je vais prendre par exemple comme ça délai date et délai voilà donc date et délai si vous voulez vous venez ici voir toutes les listes du contrôle donc ici donc ici comme ça une fois que vous allez poursuivre et que vous avez l'admission voici comment ça va se passer pour les demandes donc l'étudiant qui va par exemple comme ça qui vient pour la première année étudiants étrangers qui ont la première année ici comme ça vous remplissez la demande d'admission dès le premier août ça veut dire que ça déjà commencé voilà dès le premier août ça déjà commencé et ça c'est terminant la date limite pour la démission c'est quoi c'est le 1er décembre donc pouvoir pouvoir chercher l'admission vous cliquez là vous prenez vous allez d'abord vous enregistrez bon vous pouvez laisser ça vous allez venir d'abord vous enregistrer et lorsque vous faisiez de vous enregistrer vous allez cliquer là ça ne passe pas ici vous avez vu ça va passer je vais vous montrer un peu où est-ce que vous devez passer pour vous enregistrer donc c'est pas un problème ok donc une fois que vous finissez de faire l'enregistrement vous faisiez une fois que vous avez eu excusez moi vous avez eu la demande d'admission ou bien la l'aide d'admission voilà et ici vous remplissez la demande de boussons pour par l'intermédiaire de quoi de de gestionner les opportunités de bousses d'étude de l'université de boulx avant 16 heures le 1 février donc ici ils vont vous envoyer comme ça un lien pour suivre cette bourse voilà et vous allez remplir les éléments et ces bousses là ça j'ai pas lors de ceux j'ai pas lors de ceux qui seront qui seront admis de ceux qui seront sélectionnés voilà donc la demande de boussons sera disponible le 1er novembre vous comprenez le 1er novembre dans a eu accès à eu accès ça sera votre votre plateforme c'est à dire votre boîte voilà votre email ou sur l'application qui est là ce sera votre email sur l'application qu'elle a donc que ce sera pas un problème vous allez avoir votre cours du tout ça vous allez venir à tout moment pour venir vérifier donc ce qu'elle a va apparaître et vous allez postuler ce que vous auparavant donc après cela on appuie c'est la demande en gratuitant d'aide fédérale aux étudiants face dans ici pas comme ça comme je vous le dis encore il n'y a plus de type de mousse toutes les bousses assez long là où devait postuler à toutes ces bousses voilà et si vous allez avoir nous à la l'opportunité d'être sélectionnés par plusieurs bourses donc ça sera ça ce qui va vous aider dans disponible le 1er octobre l'autre salle de 1er novembre et celui là disponible le 1er octobre des bousses basées sur les besoins seront attribués aux étudiants de première année en train depuis début mars exigeant que la fafsa soit également reçu avant le 1er février vous comprenez donc il ya plusieurs types de bousses vérifier qu'au bout nous disposons de vos informations académiques le plus l'exemple sur la plateforme qui est là ça c'est lorsque vous allez vous abonner voilà tout sera là pour les opportunités de bousses estelle répondit à toutes les offres du mousse via au somme avant le 1er mai en vous connectant donc une fois que par exemple vous avez maintenant la démission vous allez pour cela c'est à ces bousses là à toutes ces bousses là voilà ils vont vous envoie ces bousses là pour c'est vous ça ils vont vous avoir des conditions tout ça et ces conditions là vous venez toujours sur votre boîte dans votre boîte mais là pour pouvoir les remplir quels sont les documents qu'on vous demande vous déposez juste sur votre boîte ou bien dans votre boîte et sur votre mail voilà donc c'est un peu ça alors dans un prix maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi c'est d'abord ça résister sur le site et pour s'en rester vous allez venir sur appliquer maintenant voilà donc pour appliquer maintenant comment c'est bon voyageur dans ici pour le spring 2022 par exemple autant déjà c'est déjà arrivé c'est déjà passé donc le spring 2022 vous cliquez là et vous allez venir là c'est la même chose comme la bourse de l'université de lillois voilà vous allez créer votre compte et lorsque vous allez créer votre compte voilà ils vont vous suivre maintenant ils vont vous fait l'angiver votre boîte et de là bas vous allez insérer vos documents et tout ça pour pouvoir suivre votre boîte et ça aussi si j'ai un peu le temps je vais essayer de continuer que vous sachiez comment se passe mais ceux qui vont commencer à postuler si vous posséder que vous avez des soucis vous savez déjà vous pouvez écrire une box voilà que je puisse à vous répondre voilà donc c'est un peu ça c'est ce que je vous dis et et c'est du poste ne pas c'est très important et c'est du poste mais parce que ces bousses là sont vraiment réels il ya plusieurs étudiants africains ou bien plusieurs étudiants étrangers même dans cette université là donc ils attribuent beaucoup de bousses donc si vous avez l'opportunité d'avoir ces bousses là cela va vraiment vraiment vous fait plaisir et vous satisfaire pour vos étudiants dans cette université aux états unis voilà donc c'était un peu ça et donc je vais vous montrer maintenant comment est ce que vous allez fait ici par exemple comme ça vous voie connaissez frère de scolarité si on n'a pas eu de bousses qu'est ce qu'on fait vous venez la frère de scolarité et un instant vous venez la frère de scolarité et vous allez essayer d'évaluer votre frère de scolarité prix estimé vous allez qu'il a et vous allez venir la calculeur calculateur du foie de scolarité donc ici vous allez vous allez voir si je prends par exemple 2020 2022 automne et printemps ou bien été 2022 je vais prendre par exemple été 2022 été 2022 qu'est ce que vous allez faire vous êtes d'abord résident de la maman non et sinon résident le niveau c'est la licence voilà donc on est gradé ça reste et ici classification c'est un franchement c'est celui qui vient juste d'arriver c'est l'étudiant en train voilà du premier cycle et collège ou école qu'est ce que vous avez choisi comme faculté la médecine et quoi si c'est la médecine vous savez moi je vais choisir comme ça l'agriculture voilà donc c'est choisi l'agriculture en fonction du crédit que et des heures que je vais prendre cv 12h temps partiel temps plein ça dépend de vous voilà c'est votre agent vous savez déjà comment ça se passe donc si vous voulez étudier peut-être 4 4 ou bien 5 je ne sais pas plus qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il est pour les glaces et l'actuel dans 4 ou bien 5 heures ça dépend de vous vous comprenez donc c'est vous qui décidez voilà si vous voulez travailler à temps passel manger pour cette nouvelle st j'ai préféré que les gens travaillent tous les étudiants étudiants qui jouent à temps passel ainsi ils seront un peu de temps pour faire du travail un peu de travail pour pouvoir sauver le school acte et ça c'est pour ceux qui n'auront pas de bourse voilà mais pour ceux qui ont la bourse voilà c'est ça ça sera pas la peine de chercher à savoir c'est pas un problème c'est pas vraiment très compliqué donc c'était un peu ça donc n'oubliez pas dans récapitulatif vous allez d'abord vous abonner d'abord chercher l'admission voilà une fois que vous finissez d'avoir cette admission là il y aura les bourses qui vont s'allonger les bourses les listes des bourses qui vont par exemple comme ça est dans votre boîte et vous allez le poste mais à chacune de ces bourses là que vous soyez au moins à l'abri de la scolarité voilà donc c'est juste vous montrer vous donnez des informations ainsi qu'on a ces bourses là maintenant ceux qui veulent apporter vous pouvez les postures directement ici maintenant si vous avez des soucis vous pouvez aussi m'écrire une boxe ou bien écrivez en commentaire je vais essayer de vous répondre pour que vous puissiez être à l'aise puissiez avoir tout à votre disposition donc si cette vidéo vous a plu voilà vous savez ce que vous devez faire donnez mon pouce bleu et puis écrivez juste merci en commentaire et c'est tout vraiment simple c'est de vous aider et à plus les gars